Le prince Andrew reste l'une des quatre conseillers essentiels de la reine malgré la suppression de la majorité de ses parrainages et titres honorifiques, a noté l'experte Angela Levin. Le prince Andrew a annoncé cette semaine qu'il s'était réglé avec son accusatrice Virginia Jouffre pour un montant non divulgué et une contribution substantielle à son organisme de bienfaisance en faveur des victimes d'Abbès. L'annonce a renouvelé les appels pour que le duc de York soit déchu de son titre après la suppression de tous ses postes honorifiques et de ses parrainages le mois dernier. La commentatrice royale Angela Levin a évoqué la relation entre le prince Andrew et la reine, rien qu'elle ne l'ait encore retirée de son poste de conseiller des états, un rôle en vertu duquel il pourrait prendre des décisions en cas d'absence de celle-ci. S'adressant à Jeremy Vine sur 5, Madame Levin a déclaré, « Avec Andrew, nous avons ce domaine très intéressant où la reine cesse d'être le monarque et la mère. Elle ne le fait pas très souvent, et elle ne l'a pas fait, cette fois, mais elle adore Andrew, beaucoup d'enters ne savent pas trop pourquoi. Mais elle le fait, et il lui rend souvent visite et ils sont très proches l'une de l'autre. Elle est maintenant assez ferme et ce n'est pas habituel pour elle, Madame Levin a ajouté. Je ne pense pas qu'elle l'ait assez fait vraiment. Je veux dire que Andrew, Jailu, est toujours vice-amiral et il est toujours l'une des conseillers des états de la reine et je trouve cela très inquiétant. Le prince Charles, le prince William et le prince Harry sont les autres membres du conseil des états habilités à servir à la place de la reine en son absence en cas de maladie ou de devoir à l'étranger. Piers Morgan s'est rendu sur Twitter pour critiquer le prince Andrew, exigeant des réponses sur qui a payé la facture pour payer le règlement de Madame Jouffre. Le journal Télégraphe a rapporté que le paiement du règlement à Madame Jouffre pourrait atteindre 12 millions de livres sterling, mais les deux parties ont déclaré que les détails du règlement ne seraient pas divulgués. Sous-titrage Société Radio-Canada